Hello, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer, que je vais lancer à partir d'ici, puisque je l'ai sur ma part d'outils. On peut évidemment le lancer à partir d'ici, sur le menu Démarrer, et bien évidemment, si vous avez fait un raccourci sur votre écran, vous pouvez le faire à partir de votre écran. Moi je l'ai mis en bas, donc je vais cliquer ici afin de lancer une page Writer, et je vais enregistrer dès le départ mon document. Je vais demander donc de créer un document Writer ici, je clique dessus, il arrive, et dès le départ, je vais faire Fichier enregistré sous, afin de lui donner un nom, en format Writer, bien évidemment, je le mets sur mon bureau, et je vais mettre un tableau sur Writer. Voilà, peu importe le nom que l'on met, c'est à vous de voir, et enregistré. Comme vous pouvez voir, le nom se met là-haut, pas de problème. Ici, j'ai ma page Writer, donc je vais faire plusieurs fois la touche Entrée, afin de descendre un petit peu mon tableau dans la page. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des marques qui précisent mes touches Entrée, c'est à dire mes paragraphes, ce sont les caractères non imprimables, que je peux voir ou pas. Si je clique dessus, je les enlève, je ne les vois pas. Si je veux les visualiser, je clique dessus, personnellement, une fois je les enlève, une fois je les mets. Personnellement, je les laisse, ça me permet de voir où sont mes caractères non imprimables, c'est à dire ma touche Tabulation, ma touche Entrée, etc. Et de visualiser un petit peu mieux où sont mes paragraphes. Ici, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un tableau. Première possibilité, sur la barre d'outils ici, vous avez un tableau, insérer un tableau. Il suffit de cliquer dessus, et d'indiquer le nombre de lignes et de colonnes que l'on veut, par exemple. Je vais dire, par exemple, 3 x 2, et je clique dessus. Vous avez donc ici, 3 colonnes, 1, 2, 3, et 2 lignes. Je reviens en arrière, donc ici, 1, 2, 3, 2 lignes, ou 3 lignes, et je clique dessus afin d'insérer un tableau. Je reviens en arrière. Vous avez ici, donc sur la flèche ici, plus d'options. Et vous allez avoir une fenêtre qui arrive, qui sera exactement la même que dans le menu tableau. Donc moi, j'utilise énormément le menu tableau, puisque de toute façon, à un moment donné, on va ici. J'annule. Et je reviens en arrière. Donc possibilité d'utiliser le bouton de raccourci, insérer, et plus d'options directement. Si vous allez dans plus d'options, à ce moment-là, vous cliquez dans tableau, insérer tableau. Même principe. Et vous tombez ici sur insérer un tableau. Vous indiquez ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes que vous souhaitez. Par exemple, 2 colonnes et 3 lignes. Il suffit de cliquer sur les flèches et d'indiquer ce que vous voulez. Et vous dites insérer. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, on va commencer par mettre un titre ici. On va dire tableau, je rajoute. C'est pour ça que j'avais fait des touches entrées, afin de laisser au-dessus une petite place pour rajouter ce que je veux au-dessus du tableau. Pour le titre, par exemple. Et ici, j'ai donc 2 colonnes. 1 colonne et 2, et 1, 2, 3 lignes. Comme vous pouvez le voir. Alors, si je clique dans la première colonne ici, je peux, dans le menu tableau, insérer des lignes, insérer des colonnes où je veux. Par exemple, si je veux insérer une colonne, je clique insérer colonne. Et vous pouvez indiquer le nombre de colonnes que vous voulez insérer en plus. Je vais mettre 2. Position avant ou après, c'est-à-dire avant celle-ci, puisque j'étais dans celle-ci. Et je vais dire OK. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'étais dans celle-là, et il m'a inséré 2 colonnes avant, à gauche. Je reviens en arrière. Si je veux insérer des lignes, je pourrais très bien cliquer dans celle-ci, celle-ci, ou celle-ci, peu importe. Je clique dans celle du milieu, par exemple. Je vais la sélectionner. Je vais vous montrer. Ici, c'est celle-ci. Tableau, insérer lignes. Le nombre de lignes que l'on veut, 3, par exemple, avant, c'est-à-dire au-dessus de celle qui est sélectionnée, ou après, en dessous. Et on dit OK. Et voici, 1, 2, 3 lignes d'insérées au-dessus de celle qui a été sélectionnée. Alors, on peut les insérer quand on veut, hein. Pas de souci. Je recommence. Si je clique dans cette colonne que je dis insérer colonne avant, une avant, et je dis OK, j'ai une colonne avant. Si je clique dans cette ligne-là, la première, et que je dis tableau, insérer, ligne, avant, c'est-à-dire au-dessus, ou après, en dessous, je dis OK, et j'insère une ligne au-dessus. Pour supprimer une colonne, n'importe laquelle, je clique dans la première, je clique dans tableau, et je lis, même principe, supprimer, colonne, et je la supprime. Si je veux supprimer une ligne, je clique dans la ligne que je veux, tableau, supprimer, ligne, et je supprime la ligne. Tableau, supprimer, ligne, et je supprime la ligne dans laquelle je suis. Si je veux supprimer tout le tableau, je clique sur tableau, supprimer, tableau. Je recommence pour insérer mon tableau, je clique sur ici, si je veux, directement, j'indique le nombre de colonnes et de lignes que je veux, deux colonnes, deux lignes, trois lignes, par exemple, et j'ai plus qu'à cliquer. Et voilà, mes deux colonnes et mes trois lignes. Je vais m'occuper, à partir de là, de la structure du tableau. Alors, pour sélectionner une colonne, déjà, je clique, vous voyez la petite flèche noire, je clique une fois, ça sélectionne la première colonne. Si je veux sélectionner la deuxième, je clique sur la deuxième avec la petite flèche noire au-dessus, et je sélectionne celle de droite. Si je veux sélectionner une ligne, je me mets en face la ligne que je veux sélectionner, la petite flèche noire, et je clique. Avec le bouton gauche, ma souris, ça me sélectionne une ligne, n'importe laquelle. Je clique avec la flèche noire, et je clique devant la ligne que je veux sélectionner. Si je veux en sélectionner deux, je clique devant la première, je reste, appuie avec le bouton gauche, et je fais glisser ma souris. Si je veux sélectionner qu'une seule cellule, il me suffit, dans ce cas-là, de cliquer seulement dans la cellule où je suis. Mais vous avez la même chose ici, dans le menu tableau, sélectionner. Sélectionner tableau me permet de sélectionner l'ensemble du tableau. Je clique dedans, il faut bien évidemment être dans le tableau. Si je clique dans le tableau, sélectionner ligne, je sélectionne la ligne dans laquelle je suis. Si je clique ici, par exemple, tableau, sélectionner colonne, ça me sélectionne la colonne dans laquelle je suis. Si je veux sélectionner qu'une seule cellule, par exemple celle-ci, je clique dedans, tableau, sélectionner cellule, et ça me sélectionne la cellule dans laquelle je suis. Celle-ci, par exemple, tableau, sélectionner cellule, et ça me sélectionne celle-ci. Si je suis au-dessus du tableau, hors tableau, bien évidemment, je ne pourrais pas sélectionner le tableau, les lignes, les colonnes ou les cellules. Si c'est grisé, ça veut dire que vous n'êtes pas dedans, tout simplement. On enregistre nos modifications sans problème. Si vous souhaitez changer la dimension des colonnes à partir de là, il vous suffira de sélectionner cette colonne-là et vous pouvez utiliser ici sur la règle, comme vous pouvez le voir ici, les deux petites flèches. Alors, on se positionne bien ici, vous voyez les deux petites flèches qui se caractérisent, on clique avec le bouton gauche de la souris et on fait glisser le bouton à l'endroit où on veut. Et du coup, on change la dimension de la colonne. Si on veut changer celle-ci, je sélectionne celle-ci avec ma petite flèche noire, même principe, vous voyez les deux flèches et je fais glisser. Je reviens en arrière et je vous montre les choses autrement. On va cliquer dans tableau ici et on va aller chercher propriété du tableau et à partir de là, on va pouvoir faire plein de choses. Ici, vous avez plusieurs onglets. Onglet tableau, onglet colonne, onglet bordure et onglet arrière-plan pour la couleur. Donc, autant utiliser ce menu-là. Je le ferme, je recommence. Tableau, propriété du tableau une fois que vous avez inséré vos nombres de lignes et de colonnes et on peut indiquer ici l'alignement du tableau. Si vous voulez que le tableau soit centré par rapport à la marge de gauche et la marge de droite, on va cliquer sur Centrer. Et on va directement aller dans colonnes et on va demander la dimension des colonnes. La colonne 1 que vous voyez ici fait 8,5 cm ainsi que la colonne 2. Elles sont identiques. Si vous voulez que la première fasse, on va dire, 5 cm, pas de problème, ce sera la première. La deuxième, on va dire qu'elle fait 8. On peut adapter la largeur du tableau, pas de problème. On va mettre 5 cm pour la 1 et 8 pour la 2. Pourquoi pas ? Et on va dire OK. Comme vous pouvez le voir, la première colonne est réduite et la grande est plus grande. Vous pouvez bien évidemment le changer. Vous cliquez dans Tableau, Propriété du tableau, Adapter la largeur du tableau. Et on va dire la première colonne, par exemple, qui va faire 6 cm plutôt, et la deuxième 7 cm. C'est vous qui décidez, on va rester sur 5 ici. Voilà, s'il y a plusieurs colonnes, évidemment, on passe de l'une colonne à l'autre. On verra ça plus tard. Et on dit OK. C'est la possibilité donc de changer la dimension des colonnes. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de petits traits ici. On va sélectionner la première ligne en cliquant devant la première ligne. Et on va dire Tableau, Fusionner les cellules. Du coup, vous n'avez plus de petits traits. Au lieu d'avoir deux cellules, vous n'en avez plus qu'une. Je reviens en arrière. J'ai deux cellules. Une cellule et deux cellules ici. Je vais donc sélectionner la première ligne. Et je vais dire Tableau, Fusionner les cellules. Ce qui me permet d'avoir une seule cellule dans laquelle je pourrais taper quelque chose. Si vous voulez séparer les cellules, celles-ci, en plusieurs morceaux. Donc, même principe. On reste dedans. On sélectionne la ligne. On fait Tableau, Scinder les cellules. Ce qui me permet de séparer les cellules en plusieurs morceaux. Par exemple, vous voulez quatre petites colonnes. Pourquoi pas ? Et on va dire OK. Donc, horizontalement, c'est-à-dire que vous allez mettre plusieurs lignes. OK, par exemple. Vous voyez ? Un, deux, trois, quatre. Je reviens en arrière. Je vais dire Tableau, Scinder les cellules. Mais je peux le faire aussi verticalement. Je clique sur Vertical. Et je demande quatre ou cinq, autant que je veux. Et ça me permet d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq petites colonnes. Je reviens en arrière. Donc, ça, c'est pour scinder les cellules. Je recommence. Pour fusionner les cellules et enlever le petit trait qui est ici, je sélectionne ma ligne. Je dis Tableau, Fusionner les cellules. Si je veux faire l'inverse, les séparer en plusieurs morceaux. Tableau, Scinder les cellules. Soit de façon horizontale. Et je dis le nombre que je veux. Donc, trois, horizontalement. Je reviens en arrière. Tableau, Scinder les cellules. Je peux le faire, évidemment, verticalement. On va avoir plusieurs colonnes dans la même cellule. Je dis quatre. Et j'en ai un, deux, trois, quatre. Très pratique. On peut le faire quand on veut, évidemment. Et je reviens en arrière. Ici, vous n'avez plus qu'à remplir, du coup, vos cellules. Donc, on va remplir notre cellule, Animateur et Atelier, par exemple. Il suffit de remplir les cellules. Donc, je clique dedans et je remplis. Là, je vais mettre Formateur. Je peux utiliser la touche Tabulation, qui est au-dessus de la majuscule à gauche, les deux flèches, pour changer de cellule. Et là, je tape Atelier. J'utilise la touche Tabulation pour aller dans l'autre cellule, en dessous. Ça y passe directement. Et là, je vais faire remplir la première colonne. Et je fais la touche Entrée. Ce qui me permet, donc, de remplir toute cellule là, en faisant la touche Entrée. Et la cellule s'agrandit autant que je tape de mots dedans. Voilà. Je fais la touche Tabulation. Mais vous pouvez cliquer aussi, avec la souris, Français, Entrée. La touche Entrée. Donc, je descends. Math. Entrée. Je descends. Anglais. Je descends. Internet. Je descends. Bureau Tic. Et je n'ai plus qu'à descendre avec la touche Entrée. Ainsi, on remplit toutes les cellules de notre tableau. Et il me suffira, maintenant, de faire la mise en forme. Vous connaissez le principe de la mise en forme. On sélectionne les mots. Par exemple, le titre, gras. C'est la même chose dans un tableau. La couleur du texte. Centrée. Centrée. Etc. C'est le principe. Et le même pour la mise en forme. On sélectionne la première ligne, par exemple. On peut changer le style d'écriture, bien évidemment, sans problème. La taille du caractère pour le titre. La couleur. Le gras. Centrée. C'est exactement la même chose que pour n'importe quel texte. La deuxième ligne. Je sélectionne la deuxième ligne. Et même principe. Je peux changer la taille, la couleur, du caractère. Centrée. Ça, vous connaissez déjà tout ça. C'est la même chose que dans un texte normal. Je sélectionne la dernière ligne. Et même principe. Je vais mettre du gras. Centrée. Et je peux tout à fait mettre un interligne. Différent espacement. Un 5, par exemple. Ici, je peux tout à fait mettre un espacement avant et après un peu plus grand. Donc, soit j'utilise les espacements ici. Mais je peux tout à fait aller dans le menu tableau. Propriétés du tableau. Et à partir de là, on peut mettre une couleur déjà derrière le tableau, derrière la cellule que l'on veut. On va mettre du bleu. Et on va dire OK, par exemple. Voilà pour la couleur derrière. Je sélectionne la ligne. Je peux aller dans format paragraphe. Et je vais faire un espacement. Retrait espacement ici. Avant le texte, après le texte, c'est-à-dire avant le mot, animateur et atelier. Et après, animateur et atelier en dessous. Donc, avant, je vais mettre 50, par exemple. Et après, je vais mettre 50. C'est peut-être beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer. Et je vous dis OK. Excusez-moi. Ici. Alors, par exemple, si je veux une couleur derrière, que formateur. Je clique sur formateur, tableau, propriété du tableau. Et je vais mettre une couleur comme ceci. Et je dis OK. Je clique dans atelier, tableau, propriété du tableau. Et je vais mettre une couleur comme ceci. Par exemple, différente. Et je dis OK. Voilà pour mettre les couleurs. Il suffit de cliquer dans les cellules et de demander les couleurs que l'on veut. On enregistre régulièrement notre tableau. Ça, c'est pour le tableau 1. C'est un tableau simple. On va faire un petit tableau 2 juste en dessous. Je mets tableau 2. Et je vous montre rapidement comment on fait un autre tableau. Même principe. Donc, tableau ici. Insérer tableau. Et je vais indiquer. 1, 2, 3. 4 colonnes. Puisque je sais qu'au départ, je veux 4 colonnes, par exemple. Et je vais indiquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, par exemple. Ou ça, autant que je veux. Donc, le 4 colonnes et 5 lignes. Je dis insérer. Voilà mes 4 colonnes et mes 5 lignes. J'ai envie de laisser la dimension des colonnes. Ou peut-être réduire la dernière, tout simplement. Je peux très bien sélectionner. Cliquer dans le tableau. Pas de problème, n'importe où. Je vais cliquer sur tableau. Propriétés du tableau. Et dès le départ, je clique ici. Premier onglet, tableau. Je veux qu'il soit centré par rapport à ma marge de gauche et ma marge de droite. Et je vais cliquer dans l'onglet colonne, ici. Je sais qu'elles font toutes 4,25 cm. Je veux réduire seulement la dernière. Qui va faire 2,5 ou 3, par exemple. Et là, je vais mettre 4 pile poil. 4 pile poil. Et 4 pile poil. Par exemple, on va mettre 4 cm pour la première. 4 cm pour la 2. 4 cm pour la 3. Et puis, on va mettre 3 cm pour la 4. On peut changer les bordures si on veut. L'arrière-plan, etc. Mais je vais laisser les bordures comme ça. Je vais dire OK. Voilà. Donc, vous voyez les colonnes qui ont changé. Ma première ligne, je vais la sélectionner en cliquant juste devant avec la flèche. Et je vais, dans tableau, fusionner les cellules. Pour remplir ici et mettre le mot planning. Par exemple, je vais cliquer ici. Je vais mettre non. Je peux utiliser la touche tabulation pour changer de cellule. Tabulation. Et je change de cellule. Tabulation. La touche tabulation qui me permet de changer directement de cellule. La touche tabulation, c'est les deux flèches que vous avez à gauche, à côté du A, sur le clavier. Et je n'ai plus qu'à remplir mes cellules. Tabulation. Tabulation. Je remplis et je mets A. Tabulation, je passe juste en dessous. Je mets n'importe quoi. Debré. Valérie. Tabulation. Le jour. Tabulation B. Voilà. Je tabule et je remplis tout simplement mes cellules. Et là, je voudrais rajouter une ligne. Donc, soit je décide de faire tableau, insérer, ligne, du coup après, et je dis OK. Et ça m'insère une ligne. Et je peux aussi, de façon rapide, utiliser ici la touche tabulation à la fin. Et ça me rajoute automatiquement une ligne. Et je n'ai plus qu'à rajouter ce que je veux dans mes cellules avec la touche tabulation. Si j'utilise la touche tabulation à la fin, une fois, je rajoute automatiquement une ligne. Ça ne se fait pas pour les colonnes, je vais vous montrer. Mais pour les lignes, la touche tabulation, c'est assez pratique. Ce qui permet de rajouter ou pas une ligne, comme on veut, en dessous, automatiquement en dessous. Si je fais tabulation ici, ça me rajoute une ligne en dessous. Je reviens en arrière. Si je fais tabulation à côté du A ici, ça ne me rajoute pas une ligne en dessous. Ça me rajoutera une ligne seulement à la fin, ici. Pratique si on est à la fin du tableau. Si on veut une ligne entre l'ouvroie et debray, on est obligé de cliquer dans la ligne ici, de faire tableau, insérer ligne, après. Je reviens en arrière. Si vous voulez rajouter une ligne au-dessus de Simon, tableau, insérer ligne, avant. Et ça la rajoute avant. Je reviens en arrière. Pour rajouter une colonne, après salle par exemple, tableau, insérer colonne. Je la voudrais après. Je dis OK. Et ça me rajoute une colonne après. Je reviens. Alors évidemment, pour le titre, il faudrait sélectionner la ligne et fusionner les cellules. Je reviens en arrière. Et je veux supprimer cette colonne. Donc je clique dans la colonne que j'ai rajoutée. Je dis tableau, supprimer la colonne dans laquelle je suis. Et cette colonne-là, je vais réduire la taille. Donc tableau, je peux aller dans propriété du tableau, afin de redimensionner l'ensemble de mes dimensions. Onglet tableau, colonne, je sais qu'il est centré. Et ici, la première colonne fait... Alors je vais adapter la largeur du tableau, comme ça je suis tranquille. La colonne 1, 4. La colonne 2, on va dire 4. 4 ici. Alors j'ai enlevé et adapté la largeur du tableau. 4 pour la 3. Et puis la 4, on va mettre 3. On avait mis ça à peu près. 5. C'est vous qui voyez. 6, 4, 3. Pourquoi pas, on peut mettre 5 pour la première. Ça me fait 4 pour la deuxième. 4 pour la troisième. Et 3. Comme c'est adapté à la largeur du tableau, pas de problème. Et on va dire OK. Voilà, c'est vous qui voyez. Et après, il n'y a plus qu'à faire la mise en forme. J'enregistre mes modifications, évidemment. Alors, je sélectionne la ligne, première ligne. Si je fais un clic droit, ici, dans la première ligne, je peux tout à fait aller dans format, gras, italique, contour, pour l'écriture. Par exemple, gras, clic droit, format, contour, finalement. Pourquoi pas. Bien évidemment, on peut changer la taille du caractère. On peut centrer ici. Mais avec le clic droit de la souris, c'est pratique. On peut changer le caractère ici, le paragraphe. On peut utiliser sélectionner lignes, etc. Il faut essayer avec le clic droit, c'est pratique. On va dire paragraphe, par exemple. Et ici, vous avez forcément les alignements, le retrait avant le texte. Mais bon, dans un tableau, ce n'est pas très intéressant. Par contre, peut-être espacement au-dessus du paragraphe. Il faut voir ce que ça donne. On va dire 10, 30 ici. 30 ici, sous le paragraphe, 30 ici. OK. L'avantage, c'est l'espace que vous avez là et là. Je recommence. Je reviens en arrière. Je sélectionne la ligne. Je peux faire format paragraphe, ici. Ou clic droit directement sur le mot. Et on fait retrait et espacement. Espacement au-dessus du paragraphe, sous le paragraphe. C'est-à-dire au-dessus du mot planning, au-dessous du mot planning. Moi, je vais dire, on va dire 30 et 30 ici. Et on dit OK. C'est l'espace que vous avez en haut et en bas. Je recommence sur la deuxième ligne. Je sélectionne la deuxième ligne avec ma flèche noire. Je peux centrer ici. Changer la couleur du caractère. Si je fais un clic droit, même principe. Format gras. Clic droit. C'est vous qui voyez. Contour. Clic droit. Et on peut aller dans paragraphe. Clic gauche, ici. Au lieu d'aller dans format paragraphe. Avec le clic droit. Retrait et espacement. Donc, on va demander au-dessus et en-dessous. Mais pareil que dans le titre. 30. Mais c'est vous qui voyez, on équilibre au-dessus du paragraphe, sous le paragraphe. On dit OK. Et vous voyez, c'est les espacements qui se font là et là. Je sélectionne les autres lignes. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Puis là, je peux très bien centrer ici. Mettre en gras ici. Et laisser comme ça. Si je veux de la couleur derrière. Je sélectionne la ligne qui est ici. Clic droit. Et après, on met ce qu'on veut. Interligne. En général, on met plutôt les espacements avant et après. Si vous voulez la couleur derrière. Vous cliquez dans tableau. Propriété du tableau. Et il vous suffira dans arrière-plan. De choisir la couleur que vous voulez mettre derrière dans la cellule. Je peux vous montrer ici pour les espacements avant, animateur et après, animateur. On peut très bien sélectionner cette ligne ici. La première. Clique droit. Paragraphe. Et demander espacement avant, au-dessus et après le paragraphe. En dessous le paragraphe. On va dire 20. On va mettre plus 50 et 50 pour que vous le voyez bien. Et je dis OK. Vous voyez, c'est l'espace avant et après. On peut faire la même chose avec l'autre ligne. Je la sélectionne. Clique droit. Format. Ici, paragraphe. Clique gauche. Et on va demander espacement avant et après. Au-dessus du paragraphe. Sous le paragraphe. On va mettre 20. 20. OK. Vous voyez, c'est les espaces au-dessus et en dessous. Ce qui permet de bien équilibrer un titre et d'aérer votre tableau. Sur le deuxième tableau, si je veux une couleur derrière les cellules, non. Je vais faire tableau. Propriété du tableau. Et je vais choisir une couleur quelconque. OK. Clique droit. Propriété du tableau. Je ne sais pas si je l'ai ici. Sinon, il faut aller dans tableau, propriété du tableau et arrière-plan. On va prendre une couleur verte, etc. Jour. Tableau. Propriété du tableau. Et on va demander une couleur pour chaque cellule différente. OK. Ici, je clique. Tableau. Propriété du tableau. Et je vais demander la couleur que je souhaite derrière. OK. Bien sûr, on enregistre les modifications que l'on apporte à notre document. Le titre, on peut le centrer. J'ai mis titre, tableau 2, changer le style, la couleur, la taille, etc. Ça, tout ça, vous connaissez déjà. Voilà, deux petits tableaux rapidement faits. Sur Writer, des tableaux simples. Et je vous montrerai sur notre tutoriel, un petit tableau un petit peu plus complexe. Comment trier des données, faire une somme, etc. par exemple. Sans être pour autant obligé d'être dans Calc. Ou dans un tableur. On peut le faire quelque chose de sympathique sur Writer pour des tableaux. A bientôt pour un autre tutoriel. Toujours sur Writer. ...